Aujourd'hui on se retrouve sur un live fishing planet max Et en fait toutes les deux vidéos j'ai envie Toutes les vidéos, toutes les deux Tout simplement en fait parce que Si par exemple une perte d'affilée Je peux vous garantir que ça va être vite chiant Donc du coup voilà je fais des petites coupures Donc je ferai ça peut-être les deux Ouais toutes les une vidéo ou deux vidéos je sais pas Enfin bon on verra encore Histoire que ça fasse une petite coupure à chaque vidéo Parce que bon tout le monde n'aime pas la même chose Ça je le sais En parlant de fishing planet vu que c'est un jeu de pêche bientôt Une vidéo pêche sur la chaîne Donc une présentation de mes leurres pour la saison 2018 Voilà donc des nouveaux leurres que j'ai acheté Des anciens leurres qui étaient déjà très poissonneux à la base Bon voilà Je vais pas m'attarder plus sur le sujet Vous verrez bien dans la prochaine vidéo Parce que là faut savoir que j'ai déjà mis une ou deux vidéos de Mad Max Ouais j'ai mis les deux premiers épisodes Le live là Et peut-être après Encore une autre vidéo Sur la pêche Voilà Enfin vous verrez tout ça dans les prochains jours Je voulais juste vous tenir à peu près au courant De ce qui va se passer pour la suite Mais bon voilà Aujourd'hui petit live fishing planet Comment se faire un maximum d'argent Quand on est débutant sur le jeu Parce que bon Au début vous vous atterrissez Vous avez 15 000 dollars Mais bon Je vous garantis que les 15 000 dollars Ils partent vite Surtout si vous faites n'importe quoi Que vous voulez acheter plein de trucs en même temps et tout Et qu'au final vous voyez que ça va pas tellement Avec la pêche Avec votre style de pêche surtout Et suivant quel matériel vous prenez Avec tel fil ou tel leurre Ça va pas aller Donc je vais essayer de vous Comment dire De vous De vous donner à peu près un avis Ou pas mal Des choses qui vont plutôt bien ensemble Donc voilà Donc moi je suis niveau 15 Faut savoir je suis pas très haut niveau Je suis dans la moyenne on va dire Ouais pour moi je me considère haut niveau Parce que Voilà quand je suis niveau 15 Chaque fois que je passe à un nouveau level Bah j'ai des trucs en plus et tout Mais quand on est bas niveau On n'a pas beaucoup de choses Donc je vais vous montrer tout de suite On va commencer Pour les kits de base Donc vous allez voir les kits de base pour prédateurs Vous allez voir ce qu'ils proposent Donc voilà Ils proposent la value spin 190 Et le mini spin 1200 Ou aussi le inspire cast 2000 Ou encore la value spin 230 Mais bon déjà on va rester sur Du bas level Parce que là c'est déjà niveau 5 Niveau 4 Tout ça Donc là attendez On va directement partir dans les cannes spinning Voilà très bien Pour la pêche-oleur Moi je parle pour la pêche-oleur Alors il faut savoir que la pêche-oleur Vous allez la débloquer au niveau 3 Niveau 3 Ça va Les 3 premiers niveaux Se passent quand même assez vite Mais bon si vous voulez Je peux vous Essayer de vous montrer un petit peu Les Voilà Ce qu'ils conseillent au début Vous allez avoir ça Vous allez avoir la flagman Téléflot 450 Donc Une canne pour pêcher au bouchon Ça va bien Pour choper des petits craperlequins Des ablettes Ou des Vérons du bord Après vous allez avoir En canne anglaise Je crois pas que vous en ayez au niveau 1 Non vous en avez pas au niveau 1 Sauf si vous achetez celle-là Qui est à 160 pièces d'or Donc moi perso Je la prendrai jamais Mais bon Aujourd'hui on va parler Canne spinning Donc pour le leurre Donc pour le Le leurre souple Le grub Le shad Le leurre dur même Donc voilà Vous allez commencer niveau 3 Avec la value spin 190 Donc Personnellement Longueur 1m90 Comme on peut le voir là Poids du leurre 5-18 grammes Donc ça va C'est du Ouais du medium light On va dire Puissance légère Donc L Ouais voilà Poids de la ligne 1,5 3 kilos Donc ça c'est plutôt bien C'est une canne en fait Au leurre Qui va vous permettre De ramener quand même Des beaux poissons Action rapide Pièce Elle est en 2 bouts 2 morceaux Et 7 anneaux Donc voilà Donc ça c'est une canne Qui se débloque au niveau 3 Comme je l'ai déjà dit C'est une canne Qui Pour moi Est vraiment bien Pour moi Elle est Elle est vraiment pas mal Je l'avais pas mal utilisé Quand j'étais niveau 3 D'ailleurs Bah tout simplement Quand j'étais niveau 3 J'avais J'avais envie de changer De technique de pêche Et je me suis dit Pourquoi pas Directement Prendre Une canne à l'heure Directement Donc là maintenant On va passer aux moulinets Les moulinets Vous en avez plein Du niveau 1 Jusqu'au niveau 4 Enfin jusqu'au niveau Illimité quoi Salut Bienvenue sur le live Donc en fait L'idéal Si vous commencez Niveau 3 Si vous commencez La pêche-halleur Niveau 3 L'idéal Ce serait de prendre Celui-là Après celui-là C'est le Flagman Minispin 1200 Bon pour commencer Je vous conseille Pas du tout Si vous voulez Par exemple Ne pas acheter De moulinets Pour la pêche-halleur Je vous conseille Pas du tout De mettre Le moulinets Que vous avez Sur Sur votre canne Télescopique Acheter un autre Moulinets A la limite Même si ça représente Un petit peu d'argent A faire Même si Ce sera Ce sera mieux Parce qu'au début Vous allez commencer Avec le Minispin Le Minispin 800 Voilà Vous allez pouvoir Mettre que 80 mètres de traits En 12 centièmes Que 65 mètres De monofils En 12 centièmes En plus Il n'a que 3 billes 3 roulements A billes Puissance du frein 1,2 kg Une récupération De 50 centimètres Ouais non C'est vraiment Pas terrible Vaut mieux prendre Plutôt Un bon moulinets Dès le départ Pour commencer A se faire A se faire Un petit peu D'argent Le mieux Moi je vous conseille Pour commencer La pêche au leur C'est de prendre Directement Le Minispin 1200 Parce que même Si celui là Comme vous pouvez le voir Est fait même Pour le leur Et pour le bouchon Je vous conseille Un moulinet Quand même Avec une bonne récupération Au minimum 70-80 Ouais Ouais bon allez 60-70-80 Ce seront les mieux Là ouais Par exemple Vous pourrez acheter Celui là Même à la limite Mais bon après C'est 200 dollars De plus Donc je vous conseille Pour le départ Je vous conseille Celui là Ouais celui là Ce sera très bien 60 cm de récupération 12 120 m de fil En monofil 12 centièmes Et 120 m de tresses En 12 centièmes Voilà Puissance du frein 1,5 kg Ça va très bien Vous pêcherez pas Des poissons D'1,5 kg Directement Dans le lac Dans le lac De départ Donc voilà Je vous conseille Ensuite Pour le fil Pour le fil De pêche Niveau 3 Vous allez avoir Que Du monofil La 13 Arrivera au niveau 5 Après je vous conseille En monofil Celui là En monofil En 18 centièmes Pour essayer d'avoir Pour tout simplement Essayer d'avoir Une petite sécurité On va dire Une petite sécurité Parce que Du 12 centièmes C'est bien Mais c'est C'est 900 grammes Maximum De résistance Alors que Là Vous êtes en 18 centièmes Vous avez 1,4 kg De résistance A la limite Vous avez du fluor En 2 mm De diamètre En 2,7 kg Bon après C'est une pièce d'or Je sais pas Si réellement Vous avez envie De claquer une pièce d'or Mais bon Si vous avez envie De claquer une pièce d'or Prenez du fluor Carbone C'est clair Que à 2,7 kg De résistance Et en 20 centièmes Et en plus Le fil est transparent En sous l'eau Donc c'est un petit peu L'avantage aussi Mais bon C'est une pièce d'or Mais bon Si vous voulez pas Dépenser de pièce d'or Je vous conseille Du mono En 18 centièmes Ça ira très bien 1,4 kg Ça ira très très bien Ça vous assure Une petite sécurité Et puis Un peu de résistance Quand même Prenez le En 150 mètres De toute manière Vous mettrez pas 150 mètres Mettez 100 mètres A la limite Ou 70-80 mètres Ce sera très très bien Ensuite En équipement Et outils Je vais vous voir Un petit peu Alors Vous allez avoir Un vivier De De 2 kg Max Et Avec un poisson De 1 kg Mais vu que vous êtes Niveau 3 Vous allez pouvoir Acheter Une veste de camouflage C'est plutôt Pas mal Après niveau 2 Vous allez avoir Celui là Voilà Vous allez avoir Celui là 4 kg De poisson Maximum C'est plutôt pas mal Un poisson De 1,5 kg Maximum Dedans Donc avant Que vous choppez Un poisson De 1,5 kg Ouais Faut commencer A avoir Une petite expérience Se trouve Vous allez avoir Aussi au niveau 3 La Flagman Hobbies Gear Donc en fait C'est un fourreau Pour cannes C'est une petite Sacoche Pour mettre 2 cannes Dedans Donc c'est plutôt bien C'est pour ça Que je vous disais Tout à l'heure De prendre un deuxième Moulinet En plus de votre canne A l'heure Que vous avez acheté Comme ça Vous allez pouvoir Tout simplement Vous prendre vos 2 cannes Sur vous Alors que Si vous avez Qu'un moulinet Ça va être un peu galère C'est mieux d'avoir Un moulinet Pour chaque canne Et comme ça Au moins Vous êtes prêt Directement En plus Vous allez avoir La veste De camouflage Qui va vous permettre De prendre une ligne En plus Et 5 montures En plus Donc ça c'est Voilà C'est plutôt pas mal Pour les montures D'ailleurs Enfin les montures Après non Ça ne nous regarde pas Finalement Parce que c'est pour La pêche au flutter Les montures Non nous Ce qui nous intéresse C'est la pêche au leur La pêche au leur Au début Vous allez débloquer Une cuillère De 5 grammes Donc celle-ci Et celle-ci En 2 coloris différents Celle-ci Est en coloris Est en coloris En argenté Et celle-ci en or Je vous expliquerai Pourquoi il y a 2 Camouflages Qui sont mis Ensuite vous allez avoir Les basses Jigs mini En 9 grammes Bon c'est une pièce d'or Mais bon vous en avez 5 Je vous conseille Pas de les prendre Parce que bon Ça mord pas plus Que des cuillères classiques Après tout dépend A quel temps vous pêchez Mais bon J'y reviendrai Après Salut à vous Bienvenue sur le live Donc en fait Le truc c'est que La cuillère argentée Elle sera plus faite Pour des vidéos Enfin N'importe quoi La cuillère argentée Elle sera plus faite Pour des temps Qui sont Gris Qui sont pas très beaux Qui sont à la limite De pleuvoir On va dire Alors qu'au contraire Une cuillère dorée Ce sera plus Quand il fera soleil Quand il fera un beau temps Pareil pour celle là Une cuillère ondulante Pareil Gris Quand il fait pas très beau Et Une cuillère ondulante Or Quand il fait bien Un petit soleil Un petit bon soleil Les chades Et les têtes plombées Alors Bon je vais vite y faire le tour Mais bon Quand vous commencez Vous êtes niveau 3 Vous avez envie de prendre Des trucs qui sont simples Puis de toute manière Vous n'avez pas les trucs De niveau 4 débloqués Encore Donc je vais vite fait Y faire le tour dessus Donc là Si vous voulez voir En fait Les chades Et les grubs Donc ce sont des petits Leurs souples Dont La queue est articulée Enfin ça articule Quand Enfin bouge Quand vous moulinez Afin d'imiter Au mieux Un vrai poisson Alors là Si vous voyez bien Il est construit En hameçon Hashtag 2 Donc c'est la taille D'hameçon En fait Là il vous faudra Par exemple Ces hameçons là En poids 5 grammes De préférence En fait Il faut prendre Le grammage Qui est conseillé Par rapport A votre canne Donc là Par exemple Si vous prenez Une canne spinning Canne spinning Niveau 3 Là Poids du leurre 5 à 18 grammes Donc il faudra Plus des têtes plombées De 5 grammes Voilà Ce qui sera quand même Mieux Enfin vous lancerez bien Alors que si votre ligne Est trop légère Vous allez lancer Mais Pas très très bien Quoi Voilà Donc j'ai vite fait le tour Vous pouvez vous prendre Des petites cuillères ondulantes Des petites Ouais Des petites cuillères Des cuillères Des cuillères ondulantes Voilà C'est plutôt pas mal Ensuite Les amorces Les lisses À mon avis Vous n'allez pas Vous en servir Dès le début Franchement Puis c'est 30 000 dollars C'est cher Enfin moi perso Je n'ai pas 30 000 dollars J'en ai que 2400 Mais voilà Je vous ai à peu près Tout dit Sur Sur la pêche Au leurre Donc attendez Je vais voir Ce que j'ai dans mon sac à dos Salut à toi Bienvenue sur le live Je vais voir Ce que j'ai en cuillère Pour essayer De vous montrer Un petit peu Quel type de Cuillère prendre Attendez Est-ce que j'ai D'autres D'autres cuillères Ici En fait Ce que je veux prendre C'est les mêmes cuillères Que je vous ai montré Dans le magasin Comme ça Je vous montre bien Que ça marche Alors On va prendre Une cuillère Comme ça Voilà Nickel Alors là Par contre Si vous avez vu Il y a marqué Le montage Sur Merde Le montage Que vous avez fait Est trop léger Parce qu'en fait Si vous regardez bien Ma canne La Aurora 250 Elle est faite Pour des leurres Qui sont de 10 à 21 grammes Donc c'est une Une Medium light Non Medium La mienne Parce que c'est une 10-21 Donc c'est moyen Là l'idéal Ce serait que j'aille Dans la boutique Que je prenne Une canne spinning Style Si je veux pêcher À la cuillère L'idéal Ce serait Ouais voilà L'idéal Ça aurait été Comme ça La mag fine Une canne Très légère Bon après Vous allez voir Celle là Donc vous ferez Avec ça C'est C'est une très très bonne canne Mais l'idéal Ce serait L'élémental 200 Parce que Poids du leurre 2 à 9 grammes C'est même Une très très bonne canne Et je crois D'ailleurs Que peut-être Je vais me la racheter Mais Oh Celle là aussi Elle a l'air pas mal En 1,5 11 grammes Qu'est-ce qu'on a Sinon 10-21 Ouais Je me rachèterai Celle là La Featherlight Parce que 1,5 11 grammes C'est vraiment Une bonne chose Bon voilà Je vous ai à peu près Tout dit sur les leurs On va aller voir Ça tout de suite Est-ce que J'aurais pas Une petite cuillère En plus Assez sympa Ah salut Bienvenue sur le live Est-ce que J'aurais pas Plutôt une petite cuillère Non j'ai pas Bon c'est pas grave Est-ce que J'ai quelques grubs Quelques trucs comme ça Ce serait pas mal Ouais j'ai quelques grubs Bon allez c'est parti Donc après Pour les lacs Je vous conseille Le lac Lone Star On va rester sur du simple Parce que tout simplement C'est le lac Où vous habitez Enfin vous habitez Juste à côté du lac Ouais vous habitez Juste à côté du lac Donc du coup C'est gratuit Pour y aller Le voyage Et tout ça C'est gratuit La licence Ah par contre aussi La licence Je vous ai pas parlé De la licence La licence Il sera quand même Assez important Pour moi Putain wesh Mais arrête T'es connerie là Voilà Merde Il sera pour moi Important Que vous gardiez bien Vos pièces d'or Parce qu'en fait Quand vous allez Prendre une licence Putain Quand vous allez Prendre une licence Vous allez avoir La licence Mais putain Mais arrête T'es connerie Attendez 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 Bon attendez Ça commence à me casser Oui Licence Merde Texas C'est au Texas Lac Loon Star Ouais c'est Texas Alors Après Il sera très important De prendre Une Putain En fait Le truc c'est que Je veux aller Sur les licences Mais j'arrive pas Alors en fait Vous allez avoir Les licences Etendues Et les licences De base Donc la licence De base Ah bah non Mais en fait Je l'ai juste là Putain je suis rendu con Euh La licence La licence de base Vous devez relâcher Les barres tachetées Les crapées A oreilles rouges Et les crapées Arlequin Trophée Vous avez pas De limitation Pour les prises Et la pêche de nuit Est interdite Alors qu'il sera Très important Pour moi De prendre La licence Étendue Du Texas Tout simplement Parce qu'en fait Y'a pas de relâcher Y'a pas de Limitation de prise Et la pêche de nuit Est autorisée Alors ça Pour moi C'est vraiment Une Une très très bonne chose Putain Une très très bonne chose Euh Tout simplement Parce qu'en fait Voilà regardez La licence Étendue Du Texas Est à 7 pièces d'or Donc vous pourrez La prendre Illimité 7 pièces d'or C'est pas très Euh Vous avez juste Le Juste à passer 7 level Et puis c'est tout quoi Pour moi C'est indispensable D'avoir la La licence Étendue Du Texas Moi je l'ai déjà Comme vous pouvez le voir Tout est illimité Donc voilà C'est parti On va voyager Très important D'avoir la licence Étendue Comme ça au moins Vous serez pas Emmerdé Au niveau des poissons Que vous devez relâcher Et tout ça Même si vous arrivez Après vers la nuit Et tout Vous serez pas Emmerdé Pour continuer à pêcher Pour moi C'est vraiment Une très très bonne chose De prendre la licence Étendue Voilà Donc maintenant On va passer A la météo La météo Alors en fait Comme vous pouvez le voir là La météo En fait Vous avez les heures En dessous Donc de 5 7 9 11 Et des meilleurs Que je t'en passe Voilà En fait ça va être le niveau Le niveau Des jours Qui sont poissonneux Donc par exemple Plus votre heure Par exemple A 11h On voit que ça commence A faire un gros pic Là regardez bien Dans le cadre blanc On voit qu'à 11h Ça commence à faire un gros pic Et là en fait Plus le niveau Est haut Plus Votre chance D'attraper du poisson Est haute Donc en gros Par exemple là Regardez On va se mettre directement A la pêche Et puis je vais vous montrer Là on va voir Qu'on va atterrir A 5h Ça va pas Tellement être Super poissonneux Selon la météo Alors que si On passe le temps Et qu'on va directement A 11h Là par contre On aura largement Plus de chances D'attraper du poisson Donc allez c'est parti Je vais vous montrer Un petit peu tout ça Voilà j'ai équipé Ma cuillère ondulante De 5g L'idéal là Pour commencer Quand il fait encore Un petit peu nuit C'est de mettre Des cuillères métalliques Un peu gris Un petit peu sombres Voilà donc là Il me dit que la canne Est trop légère Le lancer sera court Voilà vu que c'est trop léger Le lancer il va pas aller bien loin Donc voilà L'idéal c'est de prendre Le matin des cuillères Assez grises Pas très Pas très Pas très dorées Voilà des cuillères Assez grises Tellement de choix Au niveau des achats Des cuillères et tout ça Donc prenez du gris Et du doré Prenez une petite cuillère Ondulante aussi Parce que Il faut savoir que Suivant les poissons Suivant l'envie du poisson Par exemple Une cuillère tournante Ne marchera pas Alors qu'une cuillère ondulante Va mieux marcher On va savoir pourquoi Voilà Tout ce que j'avais à dire Au niveau de De ceci Après Vous pouvez Animer vos leurres Ou vos cuillères En twitch Ou en stop and go Moi j'ai remarqué Que le twitch Enfin personnellement Pour ma part Ça marchait vraiment bien Donc le twitch Ça va consister À mettre des petits coups de canne Comme ça Voilà Des petits coups de canne Des petits Oh putain Je viens de louper un poisson Je viens de louper un poisson Mais bon C'est pas grave Je suis pas là tellement Pour pêcher du poisson Je suis surtout là Pour vous apprendre À comment gagner de l'argent Dès Dès qu'on commence La pêche aux leurs Donc allez C'est parti Là le petit twitch Voilà des petits twitch Et surtout Ramenez bien Ramenez bien jusqu'au bout Parce que souvent Des attaques se font Au bord Se font Pas mal de fois Au bord Donc ramenez bien Votre cuillère Jusqu'au bout Et vous verrez que Vous pouvez gagner Quelques attaques En plus Et donc Vous faire du poisson En plus Voilà Donc faites du twitch Des petits coups de canne Sinon vous avez Le stop and go Voilà C'est faire des petites pauses Des très légères pauses Voilà Faire des très très Des très très légères pauses Ca marche aussi Moi perso Je préfère le twitching Je trouve que C'est plus Vivant C'est plus C'est Ouais c'est plus vivant Ca bouge un peu plus Donc voilà Une petite cuillère tournante Après vous pouvez essayer Comme je vous disais Vous étiez pas obligé De prendre un Bass jig mini Donc c'était Une pièce d'or C'était Une pièce d'or Les 5 Je crois Ouais c'est ça C'était une pièce d'or Les 5 Donc voilà Après vous êtes pas obligé C'est en 9 grammes Ça va Vodkane pourra le lancer Y'a pas de soucis Mais bon A vous de voir après Sachez qu'aussi Vous avez la licence étendue Du Texas A payer en Enfin en licence étendue Comme ça Vous aurez moins d'emmerdements Au niveau des poissons Pêchés Donc c'est plutôt Une bonne chose Allez c'est parti En twitch Après moi perso Le Bass jig mini C'est pas ce que Je préfère C'est pas C'est pas ce qui mord Le plus Pour moi Pour ma part Après j'ai 21 grammes Donc c'est La même cuillère dorée Que vous Vous allez avoir De disponible Donc voilà Je vous montre Un petit peu Voilà Allez c'est parti On va aller Ici Voilà on va se mettre Par là Parce que bon De toute manière Quand vous êtes débutant Que vous apprenez La pêche au l'heure Vous allez pêcher Un petit peu Un petit peu N'importe où Dans la map Mais bon Après ça c'est normal Allez voilà C'est parti On va twitcher Voilà Des petits coups de canne Très léger Ça peut faire La différence Que ramener en linéaire Voilà C'est parti On met des petits coups De twitch Comme ça Ah Et la voilà Là je m'étais accroché Donc ça peut arriver Si vous avez des Des cuillères Un peu trop lourdes Et que vous moulinez pas Assez vite Vous pouvez racler le fond Et vous accrochez Moi là personnellement Je n'ai pas raclé le fond Je me suis accroché Dans une algue Qui était à peu près En deuxième couche d'eau Parce que bon Voilà quoi C'était pas Complètement au fond Mais bon Voilà Alors Le but étant De pêcher Donc là Moi vous voyez J'ai pas pensé A prendre des cuillères Argentées Donc du coup Je suis un peu Comme un con Parce que je suis avec Une cuillère dorée Alors qu'il fait encore Un petit peu nuit C'est 5h du matin C'est pas très Les poissons Les poissons sont pas Très actifs Donc voilà Là vous voyez Ça mord pas tellement J'ai loupé un poisson Mais bon Si vous voulez On peut essayer De passer le temps Jusqu'à 10h Et là vous verrez Et là vous verrez Que ça va commencer A pas mal mordre Donc là vous voyez Avec un temps comme ça Voilà un petit temps Comme ça Bien bleu Tout ça N'hésitez pas surtout A mettre Une petite cuillère dorée Tout ça Voilà Pour essayer de faire Des reflets Pour essayer de D'envoyer pas mal De flashs lumineux Donc voilà Allez on va On va commencer A Allez toujours en twitching Moi perso twitching C'est ma technique préférée Donc voilà Allez on va ralentir Un petit peu La vitesse de moulinage Ah oui Aussi j'irai bien Quand vous pêchez au leur Votre frein C'est très important Le frein S'il est trop serré Et que le poisson Tire La ligne va Forcément casser Après c'est dommage Parce que si Par exemple Vous partez dans un lac Où vous avez besoin De payer Et que vous n'avez pas Pris de bobine De rechange Et bah vous allez Être obligé De rentrer chez vous A moins de pêcher Au bouchon Pour continuer Mais bon Si la pêche au leur Vous plaît Plus que le bouchon Ca va pas être Très intéressant Donc prenez toujours Une bobine de Je sais pas moi Fluorocarbone En 18 centièmes Non non Pas fluoro Monophile Parce que fluoro Faut le payer avec des pièces Ou sinon faut attendre après Pour être plus haut level Mais bon Quand vous commencez En général Vous avez pas envie De trop claquer d'argent Donc voilà Prenez toujours une petite bobine En plus De rechange Je vous garantis Que ça sert toujours Moi normalement Là je crois Que j'en ai une Si on regarde Dans mon inventaire Voilà Ouais voilà Moi j'ai une bobine De 50 mètres De tresse Voilà Et j'ai une bobine Comme ça Et Attendez On va voir Ouais voilà J'ai que de la tresse J'ai pas pris plus Parce que je sais Moi personnellement Régler mon moulinet Et ma puissance Voilà Donc après Vous pouvez aussi Regarder d'autres tutos Pour apprendre A bien régler son moulinet Mais bon A mon avis Ça va venir Avec l'expérience A force d'aller pêcher Tout ça Ça va venir Vous allez le Vous allez savoir Comment bien régler Votre moulinet Donc voilà Là personnellement Je vais utiliser Une cuillère ondulante Dorée Avec des points rouges De 7 grammes Avec un triple De 1 De taille 1 Personnellement C'est une cuillère Qui marche plutôt pas mal J'ai déjà fait Pas mal de prises avec A ramener En linéaire Comme en twitch A vous de voir Au choix Franchement Il y a D'ailleurs on peut ramener En linéaire Peut-être qu'on va avoir Une surprise On sait pas Mais bon Après pas mal de Cette cuillère là Franchement C'est une cuillère Que je vous conseille Elle envoie pas mal De flash lumineux Pour moi C'est une bonne cuillère Pas très cher Il me semble Je sais plus Combien je l'avais payé Mais je l'avais pas payé En pièce d'or Mais Je l'avais payé en dollars Il me semble Mais pour moi Un très très bon achat Une très très bonne cuillère Qui Oh Touche Mais j'ai pas eu le temps De ferrer Parce que Oh là Je l'ai Je l'ai Voilà A mon avis C'est un petit bar Je pense Voilà Donc sachez Donc sachez qu'à la cuillère Vous allez avoir Des prises Qui sont quand même Plus vives Que Plus énervées Qu'au bouchon Qu'au calé Comme on appelle ça Donc voilà Ça c'est un petit bar À mon avis Parce qu'il tire pas mal Effectivement C'est un bar Donc voilà Première prise Un bar moucheté Avec la cuillère Donc doré Et 5 points rouges Un bar qui fait 778 grammes Et 132 dollars Donc Qui représente quand même Une belle somme Donc voilà Vous pouvez soit le relâcher Si vous n'avez pas pris La licence étendue Ou le garder Si vous avez pris La licence étendue Voilà Donc moi je vais le garder Et puis ça me fait déjà Ma première prise De la journée Attendez Je vais juste Par contre Monter un petit peu le son Voilà C'est bon J'ai vite fait monter le son Excusez moi Pour la coupure Dans le live Pendant le live Voilà Excusez moi Pour la petite coupure J'ai juste monté le son Du jeu un petit peu Voilà C'est parti Allez On retwitch On retwitch On twitch Mettez soit des petits coups Comme ça Soit Vite Des petits coups A vous de voir A vous d'adapter Votre technique Moi je sais que Ah voilà Encore un poisson Vous voyez Deuxième lancée Enfin Directement après Le bar moucheté On refait un lancé Et On a Encore un poisson Donc Une très bonne cuillère Ondulante De 7 grammes En triple 1 Comme je vous ai dit Une très très bonne cuillère Pour moi Donc voilà Allez C'est reparti Un bar moucheté Cette fois-ci De 805 grammes Et de 137 dollars Donc voilà Un très très beau poisson Voilà Donc en un rien de temps Je me suis déjà fait Quasiment 260 dollars Donc c'est pas rien Allez Est-ce qu'on va en faire Un troisième Cette fois-ci On va voir On va voir On va voir ça Tout de suite Allez C'est parti Après Il faut savoir Que Si vous avez mis Un bon moulinet Sur une bonne canne Avec un bon fil adapté Vous Normalement C'est impossible Que vous cassez Si vous avez bien Réglé votre frein Normalement C'est impossible Que vous cassiez Que vous cassiez Que vous cassiez Bon ça sert à rien C'est impossible De casser Normalement Mais bon Après On sait jamais Sur quoi Vous pouvez tomber Si par exemple Le diamètre de votre fil N'est pas assez gros Là par contre Vous avez une chance De casser Mieux toujours Mettre un petit peu Plus gros Que ce qu'on pense Tout en restant Dans les normes Que le moulinet Peut accueillir Bien sûr Mais mettez toujours Un petit peu plus gros Ça vous assure Une petite sécurité Donc voilà Là j'ai pris La cuillère ondulante Maintenant On va essayer De passer A Une petite cuillère Étroite Donc qui Émite pas mal Un petit Un petit Véron Un petit poisson Perso Pas mal de prises avec Je vous la recommande aussi Bon par contre Il me semble Que celle-ci Elle est avec des pièces dorées Peut-être que je me trompe Mais Il me semble Qu'elle est avec des pièces dorées Donc voilà Là voici N'importe quoi Là voici Un spot à brocher Donc un spot Plutôt pas mal J'essaie de vous montrer ça Toujours en twitch Bien sûr Toujours en twitch C'est mieux Voilà Là on réduit La vitesse d'avance Enfin la vitesse de moulinage Pardon Oh voilà Et voilà Un petit bar Tout en revenant Voilà Un petit bar moucheté De 650 grammes Et 110 dollars Donc voilà C'est plutôt bien Allez on garde C'est bon Voilà Donc le spot à brocher Il est juste là Il est juste ici Voilà Vous avez pas besoin De tirer bien loin Tac Hop là Bon il y a du bar Et il y a du brocher Mais il y a pas mal de brocher Comparé au Au reste du lac Voilà Toujours en petit twitch C'est mieux Allez c'est parti Petit twitch Hop là Donc là vous voyez Il est 10h30 Dans le jeu En haut à gauche Vous pouvez voir ça Il est 10h28 On avait 1000h à 10h Donc en 28 minutes On s'est déjà fait 3 poissons Donc c'est plutôt bien C'est plutôt même Très bien d'ailleurs Ensuite Je vais Bon On continue à la cuillère Voilà On va continuer à la cuillère Vous pouvez pêcher Dans cette zone là Il y a pas mal de poissons Après bon C'est un petit peu A vous de voir Où est-ce que vous préférez Quel spot vous préférez Sur le lac Ça c'est un petit peu Votre avis à vous Votre avis personnel Mais bon Après il y a pas mal de spots Qui mordent un petit peu Mieux que les autres Oh Oh putain J'en ai loupé un beau A mon avis Après bon Tout dépend de l'heure Tout dépend du leur Que vous utilisez aussi Tout dépend du temps De la météo Et si vous avez Normalement Les bonnes conditions Réunies Avec le bon leur Normalement Il n'y a pas de raison Que Que vous ne tombiez pas Sur des poissons actifs Voilà Donc c'est parti Cuillère ondulante De 7 grammes Oh Et voilà Encore un poisson Vous voyez Cette cuillère là Franchement Moi je vous la recommande C'est vraiment Une très très bonne cuillère Avec Une petite technique En twitch Donc voilà Ah oui aussi Très important Quand vous allez A la pêche au leur Et que vous passez Des niveaux Surtout Achetez bien Un vivier Avec pas mal de place Franchement Prenez un Ouais un vivier Avec pas mal de place Moi j'ai un vivier De 12 kilos Maximum de poissons Et franchement C'est bien Parce qu'on peut stocker Pas mal de poissons Et c'est vraiment cool Donc là Comme vous pouvez le voir On est déjà A 2 kilos 9 de poissons 3 kilos Dans la Dans la nas Donc c'est vraiment Vraiment Une Très très bonne technique Vous pouvez prendre La cuillère du début Ah oui mais attendez Vous pouvez prendre La canne du début Mais vous n'aurez pas Les cuillères Que la cuillère Que j'utilise là Normalement Vous la débloquez Un petit peu plus tard Alors je ne sais Plus du tout Vers quel niveau Mais c'est vraiment Une très très bonne cuillère Donc dès que vous arriverez Qu'est ce que je raconte Dès que vous allez arriver Au bon niveau Pour la débloquer Franchement Prenez la C'est vraiment Une très très bonne cuillère Que je peux vous conseiller Voilà Restez bien jusqu'au bout Aussi Quand vous Quand vous ramenez Après je vais essayer De vous montrer Un petit peu Le casting Les cannes en casting Avec le moulinet Au dessus Au dessus de la canne Donc là voilà Là j'ai un popper J'ai un poisson Qui flotte Voilà Donc il reste tout le temps A la surface Même quand on mouline Donc un petit popper Je vais essayer De vous montrer Un petit peu Un petit peu Comment ça marche Bon moi perso Le popper Je n'arrive pas trop Je ne suis pas Un professionnel Du popper Mais alors pas du tout Je l'ai acheté Pour essayer De voir ce que ça donnait Mais franchement Je ne suis pas Un professionnel Du tout Du popper Donc après C'est une technique Je n'ai pas fait Vraiment beaucoup De poisson Avec le popper Mais bon Ça reste une technique Assez sympa Après comme vous pouvez voir En casting Vous pêchez Tout aussi au leurre Bien sûr Vous pouvez pêcher au leurre Souple Bien évidemment Aussi Alors là par exemple On va mettre un grub On va mettre un petit grub rouge Voilà Et là il conseille Des ameçons de 2 Ou de 4 Moi vous voyez J'ai oublié Des têtes plombées Enfin j'ai oublié Des têtes plombées De 2 ou de 4 J'ai que du 1 Donc malheureusement On va faire Avec du 1 J'espère qu'il ne va pas Trop y avoir de décrocher Ce serait un petit peu con Non Par contre C'est l'autre Qu'il me faut Voilà On va reprendre L'aurora Et puis voilà Allez c'est parti Un petit grub En 9 grammes Ça fait toujours plaisir Allez c'est parti Toujours en twitch Twitch c'est vraiment Une très très bonne technique Voilà Toujours des petits à coups Dans la canne Après baissez la vitesse Vous voyez que votre leurre A droite remonte trop vite Baissez la vitesse De moulinage Réglez toujours votre frein Très important Ah Je viens de louper un poisson On va le ramener En linéaire doucement Avec quelques petits twitch Non Je ne l'ai pas eu Dommage Bon allez c'est reparti On va retirer On va essayer de tirer Vers là bas Voilà Toujours en twitch Bien évidemment Je vais peut-être essayer De vous sortir un broc On va voir Un petit brochet Ce serait pas mal Un petit brochet Ça ferait plaisir Ça ferait plaisir quand même Voilà Là on baisse la vitesse De moulinage Si on voit que ça remonte Trop vite Donc là on est déjà A 10h46 On a fait 2,9 kg de poisson En quasiment une demi-heure C'est vraiment Une très très bonne technique Avec la même cuillère Vous pouvez vraiment Vous faire plaisir Mais bon Vous n'aurez à mon avis Pas ça dès le début Prenez la canne Avec Que je vous ai montré Enfin la canne de base De toute manière Au niveau 3 Et prenez Les 4 cuillères Donc Qui vous sont disponibles Au niveau 3 Vous ferez déjà Vous ferez déjà plaisir Avec Pêcher au bon temps A la bonne météo A la bonne heure Ça c'est très important Mais Il y en a qui Pensent pas Mais c'est vraiment Très important Donc voilà Ensuite Vous verrez Mais vous serez Le roi de la pêche Si vous avez Le bon matériel Adapté Avec vos bons leurres Votre bon fil Votre bon mouliné Et tout ça Et que vous pêchez Au bon temps A la bonne météo A la bonne heure Il n'y a pas de raison Que vous ne vous fassiez Pas d'argent Du tout Enfin de poisson Du moins Parce que Allez c'est parti On continue En petit twitch Voilà Là personnellement J'ai l'impression Que c'était la cuillère Qui marchait un petit peu mieux Après si Variez Variez Si vraiment Vous voyez Qu'en Je sais pas moi 20 minutes Vous voyez Qu'un leurre Marche pas Variez Là par exemple Je suis passé du grub Au chad Parce que J'ai vu Que le grub C'était pas encore Trop ça Donc voilà Là passé au chad En 9 grammes Toujours Avec un hameçon Une tête plombée De numéro 1 Ça va très bien Allez en twitch Toujours en twitch Ah voilà Poisson Poisson Donc là vous voyez Mon frein Est vraiment très bien réglé Parce que vous voyez Si ça part dans le rouge Voilà c'est pas encore Totalement dans le rouge Mais si ça part dans le rouge C'est que c'est pas bon du tout Euh Si ça part dans le rouge C'est soit votre ligne Qui va péter Soit votre canne Soit votre moulinée Ou si ça va pas péter Ça va bien l'endommager En tout cas Donc vraiment Si vous réglez Tout ça très bien Y'a pas de raison Est-ce que Est-ce que vous décrochez Ou est-ce que Est-ce que ça casse Donc voilà Allez petit chad 7 cm Ça va très bien Pour slack Pas besoin de plus petit Pas besoin de plus gros Bon après C'est votre choix Si vous voulez prendre plus gros Ou plus petit C'est C'est votre choix Mais bon Pour l'instant Vous allez rester avec des cuillères Parce que vous n'avez pas Pas accès à A autre chose Là par exemple Si vous regardez Si je reprends Ma petite cuillère dorée Attendez On va changer tout ça Inventaire Voilà Si je reprends La petite cuillère dorée Voilà La petite cuillère ondulante dorée Ça va aller très très bien Regardez Petite cuillère dorée De 5 grammes Avec un triple Numéro 2 Ça ira très très bien Voilà Toujours en petit twitch Ça va aller très bien Voilà Si votre cuillère remonte trop N'hésitez pas Baissez la vitesse Même ramener en linéaire Si vous avez envie Ça marche bien aussi Mais bon après C'est Oh là Je me suis repris de la cuillère Dans la gueule Mais bon c'est pas grave Après en linéaire C'est pas très attractif On va dire Alors qu'en twitch Vous faites des petits à coups Dans la cuillère Ça C'est plutôt pas mal aussi Regardez On va essayer de ramener en linéaire Voilà Comme ça En tout droit Ils appellent ça Bon c'est du linéaire On peut se mentir Voilà Après variez les spots aussi Restez pas tout le temps Au même endroit Pensez à bouger Si vous bougez Vous maximisez vos chances De prendre du poisson Donc bouger C'est très important On va essayer de Vas-y On va essayer On va essayer en long Comme ça Hop là Voilà c'est bon Hop là Toujours en twitch On reste en twitch Bien évidemment Toujours en twitch Même en linéaire Si vous le souhaitez En linéaire Ça peut marcher aussi Variez les techniques Variez les endroits Variez voleurs Ça peut Ça peut faire la différence Ok Attendez On va essayer d'avancer On va essayer de retourner Sur le spot à brochet On sait jamais Alors il faut savoir Alors il faut savoir que dans le jeu Les brochets rapportent moins Avec les barres Donc c'est un petit peu dommage Mais bon Écoutez Ça fait quand même plaisir Quand on a un broc À l'hameçon Ça fait plaisir Donc allez c'est parti On va essayer dans le spot à brochet En linéaire Voilà On va rester en linéaire On va faire simple On va faire genre On est un débutant Qui a pas trop de technique Donc du coup On va pêcher en linéaire On va rester en En linéaire Tout simplement Après je vous garantis Que vous allez vous faire Vous allez vous faire plaisir Avec la cuillère Vous allez pêcher Vous allez ramener Toujours en linéaire Tranquille Ou en twitch C'est comme vous voulez Vous allez lancer Des fois vous allez avoir Quelques surprises Mais bon C'est une pêche Franchement Parti Là hop là On va rester en twitch Pour voir un petit peu En cuillère 21 grammes Doré Oh Oh Je l'ai loupé Dommage Est-ce qu'il va remordre Je ne sais pas Du tout Oh oui Oh putain Non Dommage La La cuillère est sortie De l'eau Trop tôt Et donc du coup Je l'ai loupé Mais cette cuillère là Si vous arrivez A trouver le bon spot Qui va avec Vous allez Vous allez faire du poisson C'est obligé Mettez des petits coups Twitch Comme ça Dans la canne Ça anime Votre Votre cuillère Je 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 sais que je me répète Mais Mais c'est pour vous Donc allez C'est parti On réessaye Hop là Voilà Petite cuillère Au calme Mis sur le spot A brocher Hop là On augmente Un petit peu La vitesse Histoire de le mettre A peu près Dans la deuxième couche Histoire de De laisser votre cuillère Dans la deuxième couche D'eau A peu près Voilà Ok A mon avis Je l'ai piqué Et il ne veut pas Remordre Hop là C'est bon Ok C'est bon On va essayer De ramener en linéaire On va voir Ce que ça donne Bon je fais quand même Du petit twitch On va pas se mentir C'est ce qui marche Le mieux Puis en même temps J'ai tellement l'habitude De pêcher en twitch Voilà Donc si vous voyez Que la cuillère 21 grammes Ne marche pas Essayez vraiment autre chose Variez voleur Variez voleur C'est très important Là par exemple On peut essayer Allez vas-y On va essayer une cuillère ondulante On va changer un petit peu Et puis on va réessayer Dans le spot à brocher Voilà Oh merde J'ai foiré mon lancer je crois J'ai foiré mon lancer Hop là C'est bon Alors ensuite Hop là Voilà Toujours en twitch Très important Enfin très important C'est mieux on va dire Ok Donc S'il n'y a plus rien ici Je vais reprendre l'autre cuillère Je le trouvais plutôt mieux On bouge Donc voilà S'il n'y a rien à un spot N'hésitez pas surtout A bouger d'endroit C'est vraiment C'est vraiment le mieux Plus vous faites de spots Plus vous avez de chances De maximiser Vos chances justement D'attraper du poisson Donc plus vous faites de post Plus vous avez de chances De faire du poisson Peut-être Peut-être le prochain live de Fishing Planet Peut-être que je le ferai sur Je ne sais pas La pêche au bouchon Comment bien débuter La pêche au bouchon C'est important Comment bien débuter La pêche au bouchon Et comment bien débuter La pêche au leurre Voilà Parce que là J'ai fait Comment se faire Un maximum d'argent Voilà Je vous ai un petit peu Aussi conseillé Je vous ai aussi conseillé Comment se faire de l'argent Mais avec la technique De la pêche au leurre Mais peut-être Que je ferai Une vidéo Comment se faire de l'argent Au poisson Comment se faire de l'argent A la pêche au bouchon Donc voilà Peut-être que Je ferai un deuxième type De vidéo Voilà Oh mais il ne m'a pas l'air petit Celui-là Il m'a l'air d'être Un petit peu énervé Celui-là Ok c'est bon C'est bon C'est bon Donc là voilà Avec la cuillère ondulante Dorée Un bar moucheté De 800 grammes 136 dollars Donc c'est plutôt Cool Donc je vous garantis Que vous pouvez avoir Vraiment de très très belles surprises Avec Avec une cuillère comme ça Allez on continue En twitch Ça va très bien Hop là Hop là Tac Tac Hop là Là on baisse la vitesse De moulinage Hop là Voilà C'est C'est bon Comme ça Hop là Là On va réessayer un coup Parce que C'est vrai que Le bar que je viens de choper A mis du bordel dans l'eau Donc peut-être que tout C'est barré On ne sait pas Allez c'est parti Hop là Stop Là on baisse la vitesse De moulinage Et On fait revenir En linéaire Ça va bien Disons que la technique du twitch En fait Est plutôt pas mal Parce que Vu que vous allez mettre des à-coups A peu près Pas mal de fois Tout en ramenant Ça va permettre A ce que Dès que vous avez Une touche Ou Dès que vous avez un poisson Ça va permettre De le ferrer Automatiquement Donc du coup C'est plutôt pas mal Vous avez plus de chances D'attraper du poisson Et moins de chances D'en louper Ça c'est bien Parce que si vous ramenez En linéaire Vous n'avez peut-être pas Forcément bien le réflexe De ferrer au bon moment Alors que si vous êtes en twitch Vous mettez Des coups de canne Quasiment tout le temps Donc du coup C'est Vous avez plus de chances De D'attraper du poisson Et de le ramener Jusqu'au bout Que Que du linéaire C'est C'est pour moi Un petit peu l'avantage Du twitching Voilà Comme je vous disais Varier Les Les spots Très important Oh Putain Dommage J'ai Loupé Un poisson Merde Faut que je baisse Ma vitesse Donc là Comme vous pouvez le voir J'ai loupé Malheureusement Un poisson On va passer Sur ce Non pas ce spot Je ne l'aime pas Celui-là Celui-là Il est mieux Voilà Mais bon Essayez Avec Là vous voyez Avec une cuillère 21 grammes Bon ok C'est une 21 grammes Mais bon Vous allez avoir la même En 7 grammes Je crois Je ne suis pas sûr Mais je crois Que c'est 7 grammes Et puis Ça fera La même chose C'est juste Le poids Qui change Donc Oh putain Oui Il est poisson 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 Non Va pas te foutre Dans les Putain Va pas te foutre Dans les herbiers Ah un brochet Les gens Pêchez un petit brochet Vermiculé 360 grammes Et 54 dollars Donc voilà Un petit brochet Regardez Hop là Un petit brochet Ça fait plaisir Voilà Voilà c'est cool Un petit brochet Donc comme vous pouvez le voir Avec Avec juste une cuillère De départ On peut vraiment Se faire de l'argent Donc là on a fait quoi On a fait Un bar Remoucheté avec celle là Un petit brochet Passer à côté Des endroits aussi Où vous pensez Qu'il va y avoir Du poisson Du style Moi je passe là Entre les nénuphars Style un petit coin A prédateur Ce qui est plutôt pas mal Qui pourrait abriter Ouais des brochets Comme on a eu là Quelques barres Suivant les L'envie Et où est Placer le poisson Mais Ce spot là Vous allez avoir Pas mal de De poissons Je vous Garantis Oh C'est un brochet ça Bon bah les gens Je viens de choper Je viens de re-choper Un brochet d'ailleurs Oh putain Quoique un brochet Ouais si c'est un brochet Je crois Quoique Non c'est un bar moucheté Un petit bar moucheté De 750 grammes Putain il s'est pas Il s'est pas tellement défendu Au début j'ai cru que c'était Un broc Donc voilà Deux barres mouchetées Et un broc Avec 7 cuillères dorées De 21 grammes Et de Triple 2 Un triple numéro 2 Mais bon vous Vous allez avoir La même cuillère Donc vous ferez A peu près la même chose Mais venez sur ce spot là Oh putain encore Venez sur ce spot là Avec le Bon horaire La bonne heure Et surtout La bonne météo Je vous garantis Que vous allez faire du poisson Regardez Moi j'ai tout de bon J'ai le fil Le fil est bon Mon moulinet est bon Ma canne est bon Mon leurre est bien Mon leurre est bien Comparé à la météo Qui fait A l'heure A laquelle je pêche Et regardez Tout ça réuni Fait que Presque à chaque tir J'ai un poisson Limite Donc du coup C'est vraiment Une bonne chose Allez c'est parti On en retente un coup Hop là Voilà Allez c'est parti Hop là Hop là Tac Tac Toujours en twitch aussi Suivant la méthode Que vous employez Peut-être que Le poisson ne répondra pas Ou ne De la même manière Très important La technique aussi Moi perso Je fais que du twitch Oh merde Me suis accroché Dommage Bon là Je n'ai rien eu On va réessayer Un tir Et si le tir Là je n'ai rien On change de spot De toute manière Je ne vais pas tarder Arrêter le live Parce qu'on est déjà A 56 minutes De live Ça fait beaucoup Un live d'une heure C'est Je vous ai dit pas mal De choses Donc N'hésitez pas à revenir En arrière sur la vidéo Enfin sur le live Parce qu'il y aura Il y aura Une rediff Il y aura une rediff Ne vous inquiétez pas Je laisserai La rediff de live A votre disposition Si vous avez besoin Pour Pour les conseils Que je vous ai donné Et puis Et puis voilà Et puis si vous avez D'autres questions N'hésitez pas L'espace commentaire Est là pour ça C'est avec plaisir Que j'y répondrai Donc voilà Excusez moi aussi Pour la qualité du live J'ai pas une J'ai pas un internet Vraiment top Chez moi Donc Faut dire que La qualité C'est pas ça encore Mais bon On fait avec les moyens Du bord Je veux dire Est-ce que je vais avoir Une attaque Non Pas attaque du bord Après vous pouvez Vous mettre là Et essayez Là Ici Dans le trou Qui est par là La espèce de trou Ou un nénuphar Voilà Hop là C'est bon Vous pouvez essayer N'hésitez pas surtout A essayer des spots Où vous pensez Qu'il pourrait y avoir Du poisson C'est très important Des fois vous allez avoir De belles surprises Ou des fois Bah il y aura Effectivement rien Mais des fois Je vous garantis Que vous pourrez avoir De très très belles surprises Donc surtout N'hésitez pas à essayer Bon et bien voilà 6 kilos 177 de poissons Je vais arrêter live Les gens Parce qu'on est déjà Pas mal Pas mal de De minutes passées Bientôt une heure Alors aussi Petit dernier conseil Regardez Vous avez les brochets Vermiculés Et le bar Donc les deux poissons Qu'on recherche le plus A la pêche au leur Dans ce lac là Et regardez juste à côté En dessous du texte Qui décrit le poisson Putain Attends Saloperie Voilà Vous avez Les bait préférés Donc pour la pêche au bouchon Et les leur préférés Donc on peut y voir La cuillère tournante Cuillère ondulante Enfin la cuillère ondulante Pardon Le bass jig Le spinner bait Le ver Le poisson nageur Le popper Et voilà Pareil pour le brochet Là En leur préférée Ils préfèrent la cuillère ondulante Le shad Le popper Le walker Et la grenouille Voilà Donc ça aussi Ça pourra vous aider Pour bien débuter La pêche au leur Donc là Comme vous pouvez le voir Avec la pêche Qu'on a fait aujourd'hui En une heure Ouais en une heure Sur le jeu J'ai pu Enfin même pas Parce que j'ai le temps Que je vous explique et tout Mais on va dire à peu près 45 minutes 40 40 45 minutes Je me suis fait 1000 dollars Et 150 d'xp Donc voilà 1042 dollars En poche C'est vraiment très très bien Une très très belle somme En petite sortie Après Comme je vous disais Il faut arriver à combiner Le temps Le matos Et l'heure A laquelle vous pêchez Et là franchement Vous serez bien Donc attendez Les leurs Vous c'est Merde attendez Putain Vous c'est Des cuillères De 5 grammes Ok d'accord Ensuite niveau 3 Vous allez débloquer Pas mal de trucs Moi vous voyez Niveau 4 Vous aurez pas mal de trucs Franchement Vous allez très vite Débloquer des choses Voilà c'est celle-ci Regardez La cuillère ondulante Ah non je l'avais payée Je l'avais payée 2 pièces d'or Ah oui mais j'en ai 5 aussi C'est ça l'avantage Après vous avez Pas mal de cuillères Là je m'en suis payé Quelques-unes Avec des pièces en or Je me suis payé Ouais pas mal de petits trucs Après vous avez L'octopus aussi Je vous ai pas montré Mais ça marche Je vous garantis Qu'il marche bien Vous avez les verres De 5 cm aussi Qui sont pas mal D'ailleurs les verres De 5 cm Faudrait que j'essaye Tiens Je sais pas comment ça marche Les verres de 5 cm Comment ça marche ça Attendez on va voir ça Le leurre en forme de verre De plastique mou Agit sur le poisson Comme un tissu rouge Devant un taureau Lorsque le prédateur Mord l'appât Un liquide salé spécial En sort et provoque Chez le poisson Une intense voracité Assurant ainsi Un ferrage fiable Idéal pour la pêche Tout au long de l'année Ok D'accord Très bien Bah écoutez Il faudrait que j'essaye Après vous avez La cuillère Nano Sans ardillon Donc ça c'est plutôt bien Vous avez qu'un seul Hameçon Et vous abimez pas trop Votre poisson Vous avez Enfin après c'est Niveau 10 et tout Vous avez le popper Comme je me suis acheté Vous en avez qu'un seul A 10 pièces d'or Donc faites gaffe Ne le paumez pas Ce serait vraiment dommage A votre avis Est-ce que je prendrais pas Un verre Quelle couleur Quelle couleur je le prendrais Chocolat blanc Bon écoutez On va le prendre blanc On verra bien Et puis écoutez En tout cas J'espère que ce petit live Comment se faire de l'argent Et comment bien débuter aussi La pêche au leur Vous aura plu Et puis Bah écoutez On se dit à la prochaine Allez Sous-titrage Société